Nous vous présentons un spectrogoniomètre, donc vous reconnaissez sur cet appareil les différentes parties habituelles, collimateurs, collimateurs auxiliaires, lunettes autocollimatrices. Le tout porté par un disque gradué au demi-degré sur 360 degrés et avec des verniers au 30ème qui permettent donc l'accès à la minute d'angle. Détaillons plus précisément les différentes parties. Le collimateur avec la fente d'entrée qui est réglable en orientation et en largeur et le tirage de l'objectif du collimateur. La lunette autocollimatrice avec l'oculaire, le système d'autocollimation, la lame semi-réfléchissante que l'on peut introduire sur le trajet de la lumière et la source auxiliaire qui permet de faire l'autocollimation. C'est une petite source qui est ici, je peux vous la montrer, voilà. Nous avons ensuite le réticule qui est orientable par cette petite molette. Le tirage de l'objectif qui permet de régler la lunette sur l'infini. En outre, nous avons un réglage d'horizontalité de la lunette, un système de blocage et un système de défilement micrométrique. Le plateau porte-prisme avec un déplacement, un blocage et un défilement micrométrique. La lecture sur le vernier. Le plateau porte-prisme lui-même que l'on peut également bloquer. Enfin, le collimateur auxiliaire qui comporte une source auxiliaire, pardon, qui est ici, avec la possibilité de régler le tirage de façon à voir nette la graduation qui est dans ce plan, la graduation qui est orientable de cette façon. Le collimateur auxiliaire est lui-même pourvu d'arrêtage d'horizontalité et d'un blocage. Il est mobile autour du disque gradué.